Revenons sur ce début de pandémie de Covid-19. On se souvient, la santé mentale avait occupé le devant de l'actualité. Ça a aussi permis de mettre en lumière plusieurs manques dans ce secteur. Elle a d'ailleurs d'abord été peu prise en compte dans les premières décisions du gouvernement sur la gestion de l'épidémie. Ensuite, il est apparu un manque de financement chronique au niveau de la prise en charge, mais aussi au niveau de la recherche. Le Conseil supérieur de la santé tire donc la sonnette d'alarme et demande au gouvernement de refinancer cette recherche en santé mentale. Et pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui dans ce studio de BX1, Olivier Luminet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue de la santé à l'UCLouvain. Ces derniers temps, il y a eu une revalorisation de la santé mentale dans la prise en charge. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Non absolument. La crise Covid au début a négligé complètement la question de la santé mentale. Elle a commencé à apparaître seulement après quelques mois, quand on a commencé à voir les effets que le confinement et l'isolement pouvaient avoir chez certaines personnes. Et puis après, ça a varié un petit peu en fonction des circonstances. Et donc malheureusement toujours cette question du management de crise plutôt qu'une vision à long terme. Et puis alors à l'automne et dans l'hiver et au début de l'année 2021, on a vu de nouveau ressurgir une vague de problèmes liés à la santé mentale et liés à ce second ou deuxième confinement. Alors il y a aussi la question de la recherche, parce que c'est vrai que l'accessibilité en tout cas a été renforcée comme on l'a dit. Mais pas au niveau de la recherche. Vous dites là, on est toujours à peu près au niveau zéro du financement. Alors à la fois le financement est très très peu important, mais il est surtout mal organisé en fait. Il est divisé dans toute une série de domaines, de sections différentes, de commissions différentes. Donc il n'y a pas un lieu en fait où sont rassemblées toutes les demandes de recherche. Donc on ne peut pas dire quelle somme la Belgique investit en matière de recherche, de lutte contre le cancer par exemple. En santé mentale, ce n'est pas possible d'avoir ce chiffre. Non justement, c'est très difficile d'avoir ces informations. Donc de base, on a déjà un gros problème de savoir où on en est. On sait que les recherches ont lieu, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on ne peut pas donner un chiffre précis par rapport à cette question importante. Alors vous dites aussi dans le rapport en tout cas que le Conseil supérieur de la santé a remis que finalement la santé mentale, c'est quand même ce qui impacte le plus notre société aussi par la suite. On dit dans le monde, une personne sur huit souffre d'un problème de santé mentale. Et puis surtout, en fait, ce sont les problèmes de santé mentale, notamment la dépression qui cause le plus d'absentéisme dans la société et qui dérègle la société ensuite. Donc là, il faudrait vraiment mettre l'accent sur cette santé mentale et sur les recherches pour lutter et comprendre comment ça fonctionne, par exemple, une dépression ou les addictions. Oui, tout à fait. Donc vous avez bien évoqué le paradoxe, c'est que, bon, heureusement, la santé mentale n'a pas un effet direct en termes de mortalité comme certaines maladies, comme le cancer par exemple. Mais en termes effectivement d'absentéisme, en termes de qualité de vie, c'est le facteur le plus important qui explique l'absentéisme au travail, par exemple. Et donc là, il y a un problème majeur et je dirais une interrogation majeure de notre part de se dire, mais si c'est tellement important, pourquoi les pouvoirs publics ne se rendent pas compte de la nécessité d'investir dans cette question ? D'autant que ça ne touche pas que les adultes. Les enfants eux-mêmes sont touchés. Ça, on a pu le constater aussi ces derniers mois. Les enfants sont touchés, les adolescents, les jeunes adultes. On a même pu montrer que c'est en fait les populations les plus touchées. Les adolescents, les jeunes adultes ont ce besoin de sociabilité qui était mis à mal. Et on voit que les dégâts continuent à être présents aujourd'hui. Et on voit les files d'attente chez les psychologues et les psychiatres qui s'occupent de l'enfance et de l'adolescence. On a des temps d'attente absolument intolérables qui montrent bien que là, il y a un problème aussi majeur. Comment on peut expliquer ce manque d'intérêt de la part des politiques pour la santé mentale ? Est-ce que c'est parce que finalement, pendant tout un temps, c'était très compliqué d'objectiver ça ? Alors, il y a une partie effectivement de difficulté à objectiver les choses. Ça, je pense effectivement. Et là, il y a des progrès importants dans les instruments de mesure et d'évaluation, mais aussi dans les techniques d'intervention et dans les traitements qui sont proposés. Donc ça, c'est un élément. Mais là, je pense qu'on peut vraiment montrer qu'on a tout ce qu'il faut pour être confiant à ce niveau-là. Et puis, je pense aussi que la recherche en santé mentale, c'est un peu plus abstrait, c'est un peu moins spectaculaire aussi que la recherche médicale. On peut dire qu'on a guéri une personne de manière définitive. La santé mentale, en fait, c'est toujours transitoire. Quelqu'un va aller mieux, va aller mieux pendant longtemps. Il peut toujours, à un moment donné, rechuter. Et je pense aussi qu'il y a cette difficulté aussi à comprendre les effets à long terme. La santé mentale, ça doit se traiter sur le long terme. Et on voit avec le Covid qu'en fait, les dégâts au niveau de la santé mentale apparaissent encore maintenant, alors qu'au niveau épidémiologique, les choses vont beaucoup mieux, en fait, parce que les dégâts, ils prennent plus de temps à se manifester. Oui, vous expliquiez déjà, d'ailleurs, qu'il pourrait y avoir une vague de suicides, peut-être deux ans après la pandémie, parce que, justement, il faut du temps pour que ça s'installe. C'est une difficulté. Voilà, il faut du temps pour que ça s'installe. Et malheureusement, je constate, par exemple, probablement, dans la deuxième session d'examen, un absentéisme record cette année, en 2022, beaucoup plus qu'en 2020 ou en 2021. Alors, évidemment, je ne sais pas l'expliquer, mais je constate, et mes collègues constatent, il y a des cours pour lesquels il y a 50% des gens qui sont inscrits en juillet, ou parfois 25% des gens inscrits en juillet seulement qui se présentent. Donc, les trois quarts des étudiants qui étaient inscrits en juillet ne viennent pas présenter l'examen au mois d'août. Trois quarts ? Oui, dans certains cas, c'est trois quarts. Donc, pour moi, c'est un indicateur vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et qu'il y a des étudiants qui sont en décrochage. Et je suppose que ce décrochage est dû, justement, à certaines problématiques d'isolement, de découragement, de manque de motivation. Et donc, voilà une bonne raison de montrer que cet investissement est indispensable. Toutes ces urgences. La manière dont vous avez traité le Covid, notamment le baromètre de la motivation, dont vous étiez en charge avec d'autres psychologues, mais vous avez été un peu la figure de proue de ce baromètre pendant longtemps. En tout cas, BX1. En tout cas, BX1, tout à fait, et dans d'autres médias aussi. Est-ce que ça, vous allez le garder ? Est-ce que ça, c'est un élément positif aussi pour expliquer l'importance de la recherche au niveau des politiques ? Ça, je crois qu'effectivement, ce baromètre de la motivation, je crois que les politiques l'ont beaucoup utilisé et se sont rendu compte qu'il était très important et très utile. Il permettait de situer l'évolution de la population sur toute une série de questions, et notamment aussi des questions de santé mentale. Et donc, à l'avenir, j'espère que l'importance de ce monitoring permanent sera reconnue comme au moins un moyen de démarrage, parce que sans monitoring, on ne sait pas non plus quelles actions vont être prioritaires, quels groupes vont être prioritaires aussi, et où doit porter l'effort en particulier. Quelles sont les demandes que vous avez aujourd'hui, concrètement, avec ce rapport du Conseil supérieur de la santé ? Alors, très pratiquement, d'abord, une plateforme ouverte, c'est-à-dire cette question de ce qu'on appelle l'open science, le fait que les données sont accessibles, sont accessibles publiquement, mais par tout le monde, par les décideurs, par les chercheurs, par le public. Probablement, il manque un lieu de centralisation de l'information, on doit aller chercher un petit peu partout où elle se trouve. C'est déjà un premier problème. Un deuxième problème, c'est que les données n'ont pas toujours la qualité attendue, et qu'il y a un effort ici vers des données de meilleure qualité et comparables aussi les unes aux autres. Et alors, espérer que les agences de financement de la recherche se concertent au niveau, par exemple, du FUEO, du FNRS, de la Fondation Roi-Baudouin. Il y a toute une série d'agences de financement qui pourraient se concerter pour offrir alors des financements spécifiquement pour des questions liées à la santé mentale. Voilà, beaucoup de choses encore à mettre en place, malheureusement, mais on espère en tout cas que vous êtes entendus et que tout cela portera ses fruits. Merci beaucoup, Olivier Luminet. Je rappelle que vous êtes psychologue de la santé à l'UCLouvain. Merci.